Salut à tous, aujourd'hui on va résoudre un problème qu'on se pose souvent quand on est débutant. Ça ne va pas être très compliqué aujourd'hui, ça va être juste de faire une image complète comme ça, comme on pourrait dire, de page d'accueil souvent. Donc souvent quand on débute, on cherche à faire une image qui puisse être vraiment responsive ou qui ne se déforme pas quand on va faire ça, tout simplement. Souvent on galère à trouver sur Google des bonnes infos, etc. Donc je vais vous montrer juste l'astuce pratique, comme ça vous n'aurez plus à vous poser la question. Au pire vous le mettez dans vos favoris, etc. A chaque fois que vous voulez faire une landing page, comme ça vous pouvez le regarder. Vous voyez, ça ne se déforme pas. Alors attendez, je vais resize, ça ne se déforme pas, ça reste... Mon navigateur n'est pas très rapide, c'est parce que j'avais l'ordi allumé toute la journée. Bref, vous voyez, l'image ne se déforme pas quoi que je fasse, ça reste correct. Donc c'est parti, on est sur bracket. Donc c'est parti. Donc là, je fais... J'ai toujours Emmet ici, donc installez-le si vous ne l'avez pas, ça permet de coder beaucoup plus facilement. Par exemple, au lieu d'écrire tout le doctype à la main, je fais point d'exclamation table et c'est bon. J'ai un doctype. Donc OK, on va appeler ça full page image. Voilà, parfait. Oui, il faudrait peut-être que je mette le mode live. Voilà, OK. Donc c'est bon, on a notre full page image. Donc en dessous, on va juste faire un header où on va stocker notre image dedans. On va lui donner un ID. Showcase. Voilà. Et un H1, bienvenue à la plage. En dessous du H1, un P avec un lorem Ipsum de 10. 10, c'est pas mal. Encore une fois, c'est avec Emmet. Là, je fais lorem 10. Ensuite, j'appuie sur table et ça me l'écrit direct. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Ensuite, on va faire juste un lien qui aura la forme d'un bouton. Donc je fais un lien avec href. Ça. Et la classe, on lui donne bouton. OK. Alors, je crois qu'il y a juste... Sans trop. Donc là, on est bon. Et juste en dessous de ça, quoique... Si, allez, on va le faire déjà. On va faire une div en dessous avec un très gros lorem. Donc genre 500. Voilà. Ce sera juste pour pouvoir scroller après. Donc je pense qu'on est bon avec le HTML. Donc ensuite, j'ai juste fait une... Tac, tac, tac. Il faut peut-être le lier. Ainsi. Dans le head, vous allez lier votre link rel est égal stillsheet. On va mettre notre CSS. href est égal still.css. Nickel. OK. Donc là, on va dans notre CSS. Et on démarre. Donc pour commencer, je vais prendre le sélecteur all. Donc l'étoile comme ça. On enlève le margin et le padding de tout. Comme ça, ça va enlever aussi le padding du header. Voilà. Ensuite, donc body. On va faire font family. Arial. Sans serif. Nickel. On met un font size de 17 pixels. Ça ne va pas être long du tout. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est juste histoire de faire un poil esthétique. Donc couleur, on va lui mettre en hexadécimal 9, 2, 6, 2, 3, 9. Voilà. Cette couleur un peu marronnâtre. Et une hauteur de ligne, line height de 1.6. Nickel. Ensuite, donc, on va prendre notre showcase. Donc c'est notre header. On lui a donné l'ID showcase. Et c'est là que la magie va apparaître. Donc background image. Tac. Alors, pour ce qui est de l'image que j'ai choisi, je suis allé sur le site Pexel. Donc vous pouvez y aller vous aussi. Et alors, tac, tac, tac. Au pire, je vais vous montrer comme ça. Hop. Donc, vous tapez Pexel. Hop. Ici, vous tapez Beach. Et donc l'image, elle est ici. Vous cliquez dessus tout simplement. Vous faites ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et vous copiez l'URL tout simplement. Hop. Ensuite, vous le mettez entre guillemets. Et voilà. Hop là. C'est bon. On a fini avec le site. On peut le enlever. Hop. Donc là, j'ai contrôlé. S'il y a toujours rien qui apparaît. Parce que notre header, il n'a pas de hauteur. Donc on va lui mettre une hauteur. 8. De 800 pixels, par exemple. Et donc là, on voit que l'image est là. Mais c'est vraiment dégueu. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, c'est un peu une des propriétés qu'il faut retenir. Donc c'est le viewport 8. Excusez mon anglais. Ça s'écrit comme ça. Viewport 8. Voilà. Donc ça veut dire hauteur d'écran. Et ça veut dire, en fait, on lui donne une hauteur de 100 VH. Donc de 100 hauteur d'écran, ça va prendre tout le temps 100% de l'écran. Si je lui donne 50, ça va prendre 50%. OK. Donc là, on est bon. Ça va tout le temps prendre juste 100. Vous voyez, dès que je descends là, hop, au pixel près où je descends, je vais avoir le texte en dessous. Là, ça va bien cover tout mon écran. OK. Donc pour ça, on est bon. Seulement, l'image, elle n'est pas du tout centrée. Elle n'est pas du tout... Elle ne couvre pas comme on veut, etc. Donc ce n'est pas bien. Donc pour ça, on va utiliser les background properties. Donc les propriétés de background. Très important. On va mettre center ici. Donc ça va le centrer. Et background size. Les deux vont souvent ensemble. Background size. Cover. Voilà. Et donc là, c'est bon. On a ce qu'on veut. Ça cover et c'est centré, en fait. Donc quoi qu'on fasse, ça va rester... Donc ça va prendre 100% de la taille de l'écran avec 100 VH. Et grâce aux propriétés background, center et cover, ça va rester comme on veut tout le temps. Et hop, je vais essayer de choper en haut. Vous voyez, hop, on a toujours le pied qui est là et tout. Alors, c'est vraiment le max qu'on puisse faire. Et j'allais vous dire, juste quand on va réduire au maximum de ce côté, comme un peu une vue de portable, les côtés de l'image, elles vont tout le temps un peu disparaître. On ne peut pas mieux faire que ça. Ici, ça ne va jamais disparaître. Regardez, hop, on a tout le temps toute l'image complète. Par contre, si on est sur le côté comme ça, il faut savoir que les côtés vont tout le temps être un peu ronni à partir d'un moment. D'accord ? Donc il ne faut pas avoir une image où le plus important, la chose que vous voulez montrer toujours le plus important est au milieu. Là, on voit qu'on voit toujours une plage, on voit toujours une empreinte de pas et on voit toujours de l'écume. Donc c'est OK, on comprend. Donc on est bon. Maintenant, on va s'occuper juste de notre petit texte. Ça, c'était le plus important à retenir de la vidéo. Si c'était pour ça que vous étiez venu, c'est le plus important. Donc VH et les propriétés background. Maintenant, on va juste s'occuper du texte. On va le mettre au milieu, on va faire ça aujourd'hui. Donc on va utiliser Flexbox, pardon, Display Flex. Ensuite, on va faire Flex Direction Column. OK. Je vais vous expliquer tout ça. Je l'écris juste et après, je vous explique. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait Display Flex, donc on utilise Flexbox. On les met en colonne en français, pardon, au lieu de ranger. Donc ça le met comme ça au lieu de comme ça. Vous voyez, là, ça se met en ranger. Là, ça se met en colonne. Nickel. Ensuite, Justify Content, ça le met au milieu de l'élément parent. Hop, ça le met au milieu. Align Item Center, ça le met au milieu de l'axe des X. Alors, attendez, pourquoi on ne voit pas notre bouton ? Ah oui, parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc je vais vous expliquer. Align Item, je vous l'explique après. C'est normal qu'on ne le voit pas pour l'instant. Mais pour l'instant, je vous l'expliquais les propriétés du dessus. Donc on va s'occuper de notre bouton après. Là, on va juste faire Showcase H1. Donc on prend le H1, on lui met une plus grande font size. Voilà, nickel. On prend le P, on lui met une plus grande font size. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de notre bouton. Hashtag Showcase.button Font size 18px Mais pourquoi on ne le voit pas en fait ? Oui, c'est parce que je n'ai rien écrit dedans. Je suis fatigué. C'était quoi qu'il y avait écrit à la base ? En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus. Donc c'était bien ça. Voilà, en savoir plus. Donc notre bouton Text Decoration, None. La couleur, la même que tout à l'heure. La border, la même que tout à l'heure. Hop, la même chose. On lui met une petite border comme ça, nickel. Un padding de 10px, 20px. Et un border radius de 10px. Et largement top, 20px. Donc là, on a notre bouton. Donc notre bouton, voilà. Ce que je vais vous expliquer, c'est Align Item ici. Donc le Align Item, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure en fait, sur l'axe des X. Regardez, si je l'enlève. Ça va prendre toute la place. Ici, en fait, avec Flexbox, il y a l'axe des X et l'axe des Y. OK ? Et donc là, ça va prendre tout l'espace sur l'axe des X. Alors que si je fais Align Item Center, ça va centrer sur l'axe des X. Qui est ici. Donc ça va être tout au centre ici. Ça va nous faire un joli bouton comme ça. Donc, tac, 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 c'est bon. Margin top, OK ? Oui, voilà. Après, il y avait juste un petit hover. Et on était bon. Donc, hover, tac. Quand on va survoler notre élément. 9, 2, 6, 2, 3, 9. Et la couleur blanche. F, F, F. Nickel. OK ? Donc maintenant, quand on le hover, ça prend le background. Il prend la couleur sable un peu qu'on a ici. Et le texte devient blanc. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo explicative. Donc vraiment le plus important, c'était l'image qui ne se déforme pas. Très important. Ça, souvent, on galère un peu quand on débute à trouver des bonnes ressources pour savoir comment faire une image d'accueil comme ça qui prend toute la place. Donc 100% de la hauteur d'écran et qui ne se déforme pas. Voilà. Donc, likez-moi cette vidéo. Abonnez-vous et suivez-moi sur Twitter ou allez voir mon site. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao.